Ça fait cinq semaines que je suis sur place au Delaware. Cinq semaines où on a pu installer partiellement une arche, changer partiellement un cutlass bearing, refaire tout le lettrage du bateau, la peinture, plusieurs petits travaux, des améliorations de toutes sortes, préparés à paqueter parce que la semaine prochaine, je vous l'annonce, j'embarquais dans l'eau. Donc, il faut finir tous ces travaux-là dans l'épisode qui s'en vient. Let's see est bientôt prêt à mettre à l'eau. Il ne reste que quelques touches finales. Et ce sera enfin de belles images de l'eau, de la mer qui vont suivre. Ça s'en vient très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, j'ai toujours dit à mes amis que j'étais là pour partager les bons coups et les moins bons coups de mon beau petit trip et de ma petite cervelle parfois un peu usée. Ça fait que là, je vais vous partager. Je suis quasiment gêné. Mais bon, c'est la vie. Un bateau, c'est très petit. Puis, il n'y a pas un crétis de pouce qui est laissé à l'abandon. Tout est très tête. Donc, la semaine dernière, avant de partir à Montréal, j'ai fait le changement de filtre à l'air, filtre à l'huile et tout, les impellers sur mon bateau. Puis là, j'ai échappé une petite maudite noix. Je ne sais pas si vous pouvez voir la petite craque qu'il y a là. Ça doit avoir 4-5 pouces de large en arrière, drette là. Puis c'est important parce que c'est la noix qui va là. C'est mon alternateur. Un aimant comme ça. Un autre aimant plus douce. La crétis de noix. Messing in action. C'est incroyable. Bien là, au grand mot, les grands moyens. Je vais vous montrer comment ça fait être niaiseux. Ça fait 2-3 heures que je suis là-dessus et que j'ai mis 2-3 heures. Tout le bateau est à l'envers. Tout le bateau est à l'envers. Parce que là, je voulais vite la chambre. Il a voulais vite tout. Pour avoir accès à l'arrière du moteur. Pour aller voir. Si je ne suis pas capable de passer mon crétis de fiche aimantée. Parce que ça, c'est ma chambre. Mais sans les matelas. Je me sens un peu épais. Non, j'ai échappé la crétis de noix. Mais bon. Pourrait une petite crétis de noix, grosse à main. C'est fou. Mais bon. J'aurais passé 5-6 heures à chercher de la crétis de noix. Devant l'impossible, nul n'est tenu. Je le serais encore moins. Mais bon. J'avais besoin du support. Fait que... C'est ça. À la question, si je commence à être tanné? Oui. Question. Si j'ai le choix. Pas vraiment, non. C'est pas un énorme espoir. C'est comme... Je vais essayer de me rentrer à la main. C'est quoi les lois, mais bon. C'est pas un énorme espoir. Mais là, après ça, il va give up. Puis je vais commander une crétis de fiches. Parce que là, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Ça ressemble à quoi, un magasin de plein air au pays de l'oncle Sam? Ça ressemble à ça. Il y en a partout. Et c'est très facile, très facile, à se le procurer si on est résident américain. Mais malgré tout ça, il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire. Il ne faut surtout pas les filmer. Mais c'est quand même un très beau coin de pays, le Delaware. Une des promesses du projet Blair 2.0. C'était de vous donner des belles images sous l'eau, dans les airs. Et puis, bien voyez, ça c'est une matinée. Où c'est-tu un coucher? Non, ça c'est un coucher. Oui, ça c'est un coucher. Ça c'est un coucher de soleil que j'ai pu capter avec mon drone au-dessus du pont. Le pont, avec les fameux trains qui s'amusent à passer à une heure du matin. Et voilà, c'est de toute beauté. À l'extrême droite, vous pouvez voir, c'est l'espèce de petite ronçon. Où il y a ma marina. Summit North Marina. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est pas, mon chat? Tu veux sortir? Fais passer chaud. Trop chaud. Help! Ouuuui, tu m'as plié. Help! T'es l'un. T'es l'un, mon poids. T'es l'un. On va se laisser. On va se laisser. Le gros avantage d'avoir un chat, c'est ça, le bateau. Deux, trois fois par nuit, il demande la porte, il mange. Il est inscrit, après ça, il veut sortir. À chaque fois que je mets la tête sur l'oreiller, il se bat à la mignonne pour sortir. Ah, mon p'tit talent. Des p'tits créateurs nocturnes, moi j'suis pas nocturne pas, t'as 53 ans. Oh ben, je vous montre qu'elle s'en est. Allez, hop. Là. Tiens. Vas-y. Là, laisse pas aller pour y aller. Bon, attends. Ça va marcher. Je peux retourner me coucher. Bon, le dernier épisode, j'ai oublié de vous montrer un petit bout. C'est que j'avais tout teinté ma ligne verte, verque. Et puis, je l'ai tout repeinte noire. J'avais une ligne grise par-dessus, ça s'en rappelle, c'est pour le Beneteau. Et puis bon, on va être original. Mon ami Stéphane, de Letrages Expert, m'a donné un rouleau au lieu d'un demi, d'un quart. Donc, on va être original. On va juste mettre une belle ligne noire sur le dessus, à grandeur. Et puis, c'est le camion qui est tout le temps-là pour faire du bruit, quand je suis là. C'est incroyable. On s'habitue au beat de retraités, c'est pas facile. Pas facile, mais... Arrête pas, je fais à l'en aller à bout. C'est le choix maintenant. Ça, c'est mon samedi soir que j'ai passé à drôner. C'est à ça qu'on pense quand on a fait nos travaux. C'est des images comme ça. Puis, j'ai une belle surprise au retour. Bon, j'en viens de filmer des belles images. Puis, qu'est-ce qui m'attend-tu pas? Tu t'ennuyas de moi, hein? C'est pas parce que t'as faim, là. C'est parce que c'est moi, là. C'est ma personnalité. Convaincu. Je suis sûr que tu te pitcheras même pas dans ta bouffe quand on va arriver. Tu sais, la jambe qu'on a ramassé le 21 mars. On est le 2 mai. C'est pas fini. C'est pas facile, la main-d'oeuvre au Delaware. Fait qu'évidemment, j'ai hâte d'être allé au Moussy. Fait qu'on attend pas. Au lieu d'être 2-3 serrés sur l'arbre, on sort les binders. On binde, on débinde. Il me reste une patte. Les trois qui sont fixés définitivement. Il me reste une patte à faire. Ça va être la plus tôt parce qu'elle, bien... J'enligne comme il faut. Il y a des washers à mettre les deux bords. Puis, c'est sous pression, un arbre comme ça. Une arbre comme ça. Fait que... Partez continue, mais... Ça va. Parce qu'après ça, je suis d'invérification pour le moteur diesel. Dans le sens que, de quand le bearing, on a commencé, bien évidemment, ils ne sont jamais revenus pour le finir. Puis, c'est un Max Prop que j'ai. Ils ont réveillé le Max Prop sans trop regarder. Puis, il y a un Max Prop. Vous vous rappelez, l'hélice qui vient de bord, là... Dépendamment, si on est à l'inverse ou de l'avant. Bien, il y a une façon vraiment précise d'enlever ça avec un pitch, avec un ajustement interne bien spécifique. C'est pas n'importe qui qui peut jouer avec ça. Puis, eux autres, bien, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ne sont pas pressés de revenir. Fait que je suis laissé à moi-même un peu. C'est le fun. C'est très, très le fun. Bien bon. À la voile, ça a l'air qu'il va être débrouillard. Donc, on va le débrouiller. ... ... Le max prop, là. On voulait des lettres. Il y a des lettres, là aussi. Donc, quand on débase ce moteur, cet hélice, là. Il faut de prendre un autre, qu'est-ce qui s'en va où ? Évidemment, ça n'a pas été fait dans notre camp. Heureusement, l'ancien propriétaire avait pris des notes de mettre le bon pitch et compagnie. Ces blindes-là ont des numéros. Il y a un engrenage là aussi qu'un numéro. En tout cas, c'est quand même le max prop là. Et même ces petits morceaux-là, ils ont des numéros. Il s'agit de prendre ça longtemps. Le livre d'instruction s'est fait là. Il y a plein de monde qui n'a même pas touché à ça. On est prêt à réussir le max prop. C'est sûr que ça ne va pas exposer vite, mais théoriquement, double-checker deux satavos. C'est supposé marcher. Sérieux là? Ça, c'était tout un challenge. Here we go. Esti... On l'a eu la tabernoche. S'il y en a qui se demandaient c'est quoi un Cutlass Bearing, et voilà. On va voir à l'intérieur. C'est ça qui s'en vient près d'ici. Et qui empêche le shaft de wobbler. C'est très serré, très dur à sortir, très dur à rentrer. Mais c'est fait. Je viens de réinstaller les anodes, ou les zincs, en anglais. Oh, faut pas toucher à l'hélice. Il est prêt à recoupler au moteur à l'intérieur. Donc, c'est ça. On a un maudit bon bout de faite. Il ne va plus rester à mettre un petit joint ici. Puis, on va être prêt à mettre ça à l'eau à peu près. Évidemment, ça prend du rangement. Puis, pensez-y, il y a autant de stock ici. Peut-être pas que dans mon garage, mais... On aimerait ça que je prenne un garage. Donc, il y a quand même beaucoup de stock à ranger. Beaucoup de stock à ranger. Puis, à retrouver relativement facilement. Écrit évidemment sur le côté et sur le dessus. Pourquoi? Parce qu'ils s'en viennent ici. Donc, un accès, c'est quand même assez profond, ça a à peu près 5 pieds. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas un accès facile. On doit voir si mon système va fonctionner. Mais bon, on va s'essayer. C'est sous un temps plutôt plus vieux qu'on arrive enfin à la fin. On a replagué le Cutlass Bearing. On a réinstallé le MaxProp. Gros job. Là, on s'en va où avec la brèche Chevler 2.0? On est prêt à finir le David. Quelques Alenki à visser. Puis là, on peut voir les cordages qui vont s'occuper du bingi. Ils vont pouvoir wincher ça en haut jusqu'ici. Oh! J'ai remarqué que j'ai oublié un morceau. Souvent, mes jobs, c'est comme ça, je finis et il reste deux gros morceaux. Mais bon. Quand je vous dis que ça avance, ce n'est pas des farces. Chez à Québec. Le David. C'est les deux bords-là. Le David qui va soutenir cette belle petite baille-là. Mon Hubert. D'une île à une autre. Reste juste à le tester. C'est à la lettrer. Évidemment, on va mettre de la lettrange ici. Puis, c'est à tout. Mon helper s'en vient. Mon petit curieux, Chris. On va le monter pour la première fois. Et oui, nous sommes le 6 mai. Dernier week-end au Delaware. C'est officiel, lundi matin. 9 heures. Ils appellent ça Splash Out ici. On me met à l'eau. Il reste au hockey 24 heures. S'assurer qu'il n'y a pas de fluide, qu'il n'y a pas rien, que tout va bien. Et puis après ça, c'est Go Annapolis. Le grand moment, il est fucking... Oups. Et enfin, arrivé. Je viens d'installer, en plus battant, Je viens d'installer la dernière addition. Et voilà, le beau petit moteur 9.9, pied court, avec starter électrique. Et je le répète, je ne vais pas juste passer mon cousin, mais c'est le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. Mon cousin, le patronne Christian Roy de la ferme, Gilles Roy-6. Ce n'est pas juste pour plugger. Si je lui dois, c'est un mot de beau cadeau. Les gars de bateau vous le diront. C'est un très beau cadeau. Merci encore Christian. Je ne sais toujours pas quoi dire. Fait que c'est ça. Fait que très heureux. Fait que ça avance. Quand je vous dis que ça avance, ça doit être mon dernier vidéo en dehors de l'eau. Fait que écoutez, on va se laisser là-dessus. J'ai l'ouvrage toute la fin de semaine pour tester le moteur. Pour m'assurer que mon Uber est sur la coche, paqueté. Parce que là, je m'en vais là-bas en bateau. À la police, une demi-journée, c'est peut-être 6-8 heures. Si Allah le veut, si la météo est belle, je devrais déposer un ou un autre. C'est pas grave. À la police, de là, mon ami Jack, qui est 3-4 bateaux plus loin, il va me ramener ici. Donc, il faut que je prépare aussi mon véhicule parce que je donne mon bateau là-bas. J'ai une liste de petites choses à faire faire. Pendant ce temps que je retourne à Montréal, me reposer, me ressourcer. Et puis, après ça, je reviens. Et c'est le départ vers le sud. J'ai jusqu'en octobre pour me rendre au Bahama. Fait qu'on verra. Donc, en conclusion, si c'était pas trop plat, vous pouvez aimer, vous pouvez vous abonner. Puis, je vous suggère aussi la page Facebook du Projet Blair 2.0. J'y mets des commentaires si vous êtes curieux de suivre l'aventure, si ça vous intéresse pas. Mais si vous intéresse moindrement, je mets des photos quasiment tous les 2-3 jours peut-être. Les vidéos, ça prend énormément de temps à monter. Fait qu'évidemment, il n'y a pas rien que ça en faire. Non, non, mais évidemment que c'est plus facile de mettre des photos régulièrement. Donc, il y a des updates quotidiens sur Facebook. Sinon, ici sur YouTube, si ça vous intéresse. Comme je vous dis, ça sera pas long, je suis allé dans quelques jours. Puis là, on le sait, là, il dit qu'il s'en vient. Fait qu'on ne lâche pas. Merci. Merci d'être là. À la prochaine. Merci de me supporter de ma petite chaîne. OK. Ciao. Au revoir. Les jours passent, tranquilles. Aujourd'hui comme hier. Pourquoi chercher à l'horizon ? La vie est si calme. Tout en dessous, l'eau glisse en amusant les poissons. Tous en amalgame. Le vent se lève, la vague se forme. Mais l'encre tient bon. La tempête s'installe, le vent sifle dans les hauts bancs. Pour le voilier, c'est l'enchantement. Signé, Mireille Blair. Bonne fête des mères. Sous-titrage Société Radio-Canada